Ces faits ne sont pas établis. M. Abdel Mbaye n'a pas commis de faux. Il n'a pas aidé ou assisté l'officier de l'état civil, M. Adama Tiam, à éventuellement modifier l'option du régime matrimonial pour lequel les époux avaient opté en 1981. Donc c'était le régime de la communauté des biens. Et donc en 1994, ce régime a été changé en séparation des biens. Mais c'est sur la base d'une décision de justice. Je précise bien, c'est sur la base d'une décision de justice que cette rectification a eu lieu. Et cette décision-là, elle existe. Elle avait été prise par le défunt président Abdoulaye Ba Dizem. Donc en fait, en 1994, et je précise que c'est sur la requête conjointe, c'est-à-dire que les époux Mbaye avaient co-signé une requête pour demander le changement de régime. Évidemment, le juge a accédé à la demande et la décision du juge a été exécutée par l'officier de l'état civil à l'époque, M. Adama Tiam. Donc en quoi il y a un faux, en quoi il y a eu usage de ce faux, je ne vois pas et personne ne voit. Les débats d'audience ont démontré en réalité que c'est un dossier qui ne tient pas la route. C'est un dossier extrêmement léger. Et nous pensons que le tribunal ne manquera pas de renvoyer M. Abdoulaye des fins de la poursuite. Parce qu'il n'y a aucune infraction qui peut être reprochée en l'espèce. Et y compris même la tentative d'escroquerie. Parce qu'on vise une tentative d'escroquerie. Alors que tous les biens qui ont été acquis par le couple Mbaye, l'a été par M. Abdoulaye lui-même. Il vous l'a expliqué. Même la maison qui faisait office de résidence de la famille, Angor, la maison, elle a été acquise depuis 30 ans. Et à ce jour, la maison est occupée par Mme Aminata Diak, ex-épouse de M. Abdoulaye, qui lui a laissé la maison avec les enfants et qui allait habiter ailleurs. Et donc par conséquent, on ne voit pas encore il y a une tentative d'escroquerie. En réalité, c'est un faux dossier. C'est un faux dossier qui a été monté de toute pièce. Il faudrait que ça cesse. Donc si on le comprend bien, les témoignages montrent clairement qu'il n'y a pas eu de faux immédiats. Mais l'ont montré clairement, parce que c'est une décision rectificative qui a été rendue par un juge compétent. Maintenant que ce juge-là n'ait pas respecté la procédure ou non, mais ça, ça ne regarde pas M. Abdoulaye, ça ne regarde personne. Il appartient à la justice de se tirer une balle dans la jambe et de comprendre que le juge a rendu une décision. C'est vrai. Cette décision-là, nous, en tant que juristes, on sait que ce n'est pas une bonne décision. Mais M. Abdoulaye n'est pas un juriste. M. Abdoulaye est un banquier. Donc il ne peut pas savoir. Et avant même que les époux n'introduisent cette requête-là, conjointe, qu'ils ont eux-mêmes signée, mais en fait, ils se sont rapprochés du juge. Le juge a dit, je peux le faire. Et donc, le juge leur a demandé de lui soumettre une requête conjointe. Donc ils ont soumis une requête conjointe signée par les époux. Et le juge a rendu une ordonnance. Et même l'ordonnance du juge n'avait pas été déposée à l'officier de l'état civil par M. Abdoulaye. C'est le greffiant-chef même du tribunal départemental, Maître Yacine César Gomis, accompagné d'un policier. C'est-à-dire que le policier, c'est le préposé. Il est affecté au cabinet du président. C'est eux qui ont amené l'ordonnance à M. Adamatiam, officier de l'état civil, aux fins d'exécution. Donc Abdoulaye n'est même pas passé là-bas. Donc retenez que c'est un dossier qui est léger, c'est un dossier qui est faible. Donc qu'on le reconnaisse. Et que M. Abdoulaye n'a commis aucune infraction à l'espèce. Et nous espérons que justice lui sera rendue.